Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du Oppo Find X, qui est juste la vitrine technologique de la marque. Pour ceux qui ne connaissent pas Oppo, je vous invite à regarder la prise en main. Pour vous faire un topo rapide, vous avez BBK qui a Oppo, Vivo et OnePlus et Realme encore un petit peu en dessous. Qui est donc un gros groupe, puisque cumulé déjà Vivo et Oppo qui ont des grosses parts de marché. Oppo, je ne sais pas comment ils en ont, mais ils sont assez importants. Mais pas autant que Oppo et Vivo qui, à eux seuls, sur le monde entier, représentent déjà quand même 16% du marché. Donc peut-être les 3ème en fait en réalité, si on compte BBK et non pas Oppo et Vivo séparément. Première chose, d'ailleurs Oppo, c'est eux qui ont inventé la charge rapide. Donc on parlera de la Super Vogue dans la partie autonomie qui est très très intéressante. Et donc, ce qui fait que ce sont les pionniers dans la charge rapide. Ils sont encore parmi les meilleurs, même avec le Vogue qui date du St-Vagon 801 quand même. Aujourd'hui, on a la Super Vogue. On a aussi un système comme le Vivonex qui avait fait beaucoup parler de lui. Avec ce système motorisé, donc on va parler dans le design. Il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs, par rapport à ce système motorisé. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Et c'est un smartphone qui est vraiment la vitrine. Il est vendu 1000€. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une garantie 1 an de la case d'écran. Alors bon, juste une fois, mais pendant 1 an. A 1000€, c'est toujours cette prise. Surtout quand on voit la surface d'écran, le côté AMOLED, c'est sûr que ça peut faire flipper. Donc c'est quelque chose qui est rassurant, surtout sur une nouvelle marque. Vous avez aussi 256Go de stockage. Et c'est aussi une hausse par rapport à la version chinoise. En effet, quand le Oppo Find X est sorti, vous aviez 128Go de stockage. Et juste la version Vogue, et pas la Super Vogue. La Super Vogue était réservée à la version Lamborghini Edition. Là, on a la chance en France, avec l'arrivée de ce Oppo en version globale, d'avoir de passer de 128Go à 256Go de stockage. Et aussi d'avoir du Vogue au Super Vogue, qui est bien le plus intéressant, puisque en 30 minutes. On va reparler encore une fois de cette Vogue, parce que c'est très très intéressant. Il est vendu 1000€. C'est un smartphone qui est à la fois un côté très futuriste, que j'ai apprécié, mais qui a divers défauts, et qui j'ai un peu moins apprécié. Globalement, l'expérience était assez intéressante. Et je vous conseille la prise en main pour le côté expérience utilisateur. Là, on va vraiment parler le côté technique. Et j'espère que vous apprécierez ce test. Vous avez aussi le test express si vous n'avez pas, bien évidemment, une heure à perdre. Ce que je peux comprendre, vous aurez les points essentiels. Et vous pouvez revenir à ce test pour les points qui vous posent question, comme la photo, ou l'autonomie, ou les benchmarks, ou encore la surcouche en elle-même, qui est très complète. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Au niveau de la face avant, on a droit à un écran de 6.4 pouces, qui est très bordelasse, comme vous pouvez le voir. Puisqu'en effet, le menton, comme vous pouvez le voir, il est tout petit. Alors oui, ce n'est pas aussi parfait que ce que propose Apple. Néanmoins, on est sur du quasi parfait, il faut le dire quand même. On a un très petit menton, qu'il n'a pas grand-chose à envier à beaucoup de concurrents. Il ne faut quand même pas l'oublier. Le 8X étant l'un des seuls, à part celui-là, le Vilmonex, à avoir un petit menton comme ça. Il utilise un système, en fait, où en gros, le circuit imprimé va être sur la nappe. En fait, vous en avez une petite partie ici, et une partie, en fait, qui est en dessous. Pourquoi on a un gros menton sur Android ? C'est souvent parce qu'en fait, les deux parties du circuit imprimé sont l'une sous l'autre. Et ce qui fait que ça vous fait un grand menton. C'est uniquement pour ça, et Apple a payé très très cher des écrans, en fait, une partie, un menton, en fait, qui va pouvoir se plier. Et ce qui fait que vous avez les fiches qui sont derrière, et ça coûte extrêmement cher. Néanmoins, Oppo a fait quelque chose de différent, qui coûte quand même très cher. Mais néanmoins, qui est quand même plus abordable, et on l'a vu avec le 8X. Ce système est intéressant parce que, ben voilà, on a du borderless quasi parfait. Et ça représente 91,3% de la surface d'affichage annoncée par Oppo. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Ensuite, donc, au-delà de l'écran, vous n'avez rien d'autre. Vous avez juste un petit haut-parleur ici, mais en fait, il est caché dans la partie motorisée, la partie amovible. Donc, ce qui fait que vous pouvez voir ici, en fait, ça va permettre de faire passer le son. On peut l'avoir ici, le petit haut-parleur. Le tout est bien sûr, en plus, à incurver comme les Galaxy Note. Donc, c'est très léger et ça ne gêne en aucun cas l'usage. En dessous, vous avez l'haut-parleur ici avec le micro, le port USB type C. Avec normalement un adaptateur que malheureusement, je n'ai pas eu dans la boîte. Vous avez ici le port SIM, donc c'est du dual SIM. C'est tout petit d'ailleurs parce que c'est l'un sur l'autre. Et alors, vous avez ce petit cru. Alors, déjà, c'est une particularité d'Oppo depuis très longtemps. Ce creux au niveau de la tranche que vous avez aussi au-dessus. Mais ça permet, en fait, quand vous le tenez, en fait, d'avoir une meilleure prise en main. Ça a l'air tout bête, mais en fait, ce côté-là permet vraiment de le sentir mieux en main, en fait. Là, on va avoir quelque chose d'arrondi qui va plus s'appuyer. Le côté creux, en fait, fait que c'est plus agréable en main. Moi, qui l'utilise comme ceci, il est vrai que je ne l'ai pas senti trop lourd déjà. Mais en plus de ça, cette partie-là n'ayant pas ce côté courbé, mais vers l'intérieur plutôt qu'on cave, eh bien, c'est beaucoup plus sympathique. Continuons sur la tranche. Donc, ce qui fait que vous avez les antennes qui sont ici. Vous l'avez juste en dessous du système motorisé. Vous avez le bouton power au milieu. Vous avez le micro-ambiant. Plus étonnant, vous avez le capteur de luminosité qui se trouve ici. Donc, si, par exemple, je le mets là, il va croire que je suis dans un environnement très sombre. Si je fais ça, en tout cas, sur le clavier, vous voyez, là, en fait, le truc, c'est qu'il est en sous-luminosité parce que, justement, il croit qu'il est dans un environnement sombre. Si je le relâche, vous voyez, il se réallume. Alors, c'est à la fois une très bonne idée pour justement pallier au problème du fait d'avoir le borderless. Le problème, c'est que, par exemple, une des choses qui m'est arrivée à mon travail, c'est que j'ai mon téléphone comme ceci et j'ai le clavier qui est comme ceci et qui est noir. Ce qui fait qu'il va croire que, justement, il y a peu de lumière si je suis un peu trop près et ça va me... l'écran va devenir plus sombre. Donc, voilà, c'est une petite chose qui peut se poser. Donc, ça peut être aussi le contraire et c'est ce qui est arrivé à Vito, justement, de la Postec. Bientôt fini. Mais, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il était dans une nouvelle sombre. Oui, il aime bien se balader dans une nouvelle sombre. Mais c'est surtout qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était... Donc, comme c'est la nuit, globalement, l'écran, il va être assez peu lumineux. Mais comme vous allez tenir votre smartphone comme ça, il va pointer comme ceci, donc vers là et vers un lampadaire et ce qui fait que ça va vous mettre beaucoup de luminosité parce que, forcément, le capteur, lui, il va avoir beaucoup de luminosité. Voilà, une des petites contraintes qu'il y a derrière ça. Du côté gauche, vous avez les boutons volume plus et moins. Vous avez aussi l'antenne ici et en bas. Et ensuite, au dos, vous avez juste la surface vitrée avec Oppo et Find X Design Pie Oppo. Vous avez ce petit côté incurvé qui était d'ailleurs présent sur le Motorola Moto X-Style que j'ai d'ailleurs là. Donc, je vais le sortir et vous pouvez retrouver cette même chose. Alors, forcément... Voilà, un petit peu. Hé, ça ne fait pas bizarre de ressortir ça quand même. Je ne sais pas s'il a de la batterie. Non, il n'a plus de batterie. Mais voilà un petit peu le côté incurvé. Je ne sais plus qui m'en avait parlé, mais on peut retrouver en tout cas cette partie-là. Je ne sais pas si ça a été chez Oppo avant. En tout cas, vous pouvez voir qu'avant, ça n'a rien à voir en termes d'affichage. C'est assez marrant d'avoir le téléphone sous la main pour montrer ça. Mais voilà un petit peu pour ça. Ensuite, on va parler du système autorisé qui est le système le plus intéressant. Parce qu'au-delà de ça, le design au quotidien... Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment compact par rapport au Note 9. Et je prépare un comparatif. Vous allez voir qu'il est beaucoup plus compact et beaucoup plus joli, je trouve, en termes de design. Le fait qu'il soit totalement, comme ça, borderless, ça lui apporte vraiment un truc avec le côté incurvé. Ça le rend actuellement, en tout cas, unique. En plus de ça, il est un peu plus léger et c'est quand même agréable. Le dos, le fait qu'il n'ait pas d'appareil photo, c'est assez particulier. D'ailleurs, la particularité, alors j'ai juste parlé de ça, mais vous avez juste les côtés ici qui sont colorés. Et après, le reste est beaucoup plus dans un bleu sombre. Mais là où il va y avoir les reflets qui vont réagir, c'est sur les côtés. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, je trouve. Pour la partie motorisée, elle fonctionne de cette manière. En fait, en gros, quand vous allez vouloir déverrouiller le téléphone, vous avez tous un système de reconnaissance 3D. Le même type de reconnaissance que propose Apple avec 30 000 points. Je crois que c'est même 50 000 chez Oppo. J'ai des doutes, mais c'est 30 000 points normalement comme chez Apple. Ce qui fait que ça va être très précis et ça va être assez sympathique. On va en parler dans la partie surcouche parce qu'elle n'est pas parfaite. Mais globalement, ça fait vraiment son effet, je trouve, technologique et j'apprécie beaucoup. Donc, vous appuyez sur le bouton Power. Alors, il faut savoir, je reparlerai dans la partie surcouche. Mais par défaut, quand vous le réveillez, il ne va pas lever. Quand vous allez le réveiller, après, vous devrez faire comme ça pour réveiller et le déverrouiller. C'est une chose qui fait un peu doublon. Mais en fait, c'est plutôt bien si vous avez tendance à regarder juste vos notifications. Ça va être vraiment agréable. Donc, j'appuie et ça le déverrouille. Donc, ça va faire monter la partie amovible. Donc, c'est en fait, c'est un moteur. Vous avez un moteur ici. Vous avez deux parties, en fait, deux vis sans fin. Et ça va faire monter. Donc, ce qui fait que la chose sympathique, vous allez entendre le moteur. Vous allez le sentir, puisqu'il va légèrement vibrer. Et c'est tout con, mais juste ce truc-là, ça fait toute la personnalité du téléphone. Parce qu'actuellement, il est unique en son genre. Le Vivonex étant juste la caméra avant qui se soulève. Que j'aime beaucoup et j'aimerais bien tester un jour. Mais seulement Dadi en France. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont testé en France. Et ce qui fait que ce système est très sympathique. Donc, il va cacher. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il va cacher et protéger les caméras. De tout ce qui est chute, de ce qui est rayure. Donc, ça, c'est une bonne chose. Vous avez aussi ce système où, justement, quand vous avez le côté borderless, ça fait un design vraiment sobre, en fait. Vous n'avez juste rien. Vous avez le dos, la protection. Et vous avez juste l'écran. Le fait d'avoir ce système, déjà, ce qui est bien, c'est que pour déverrouiller, ça donne vraiment un effet. C'est, je te découvre et c'est tout. Comme vous pouvez voir, c'est plutôt rapide. Même si comme ça, ça n'a pas l'air. En fait, dans la réalité, c'est très transparent. Le temps qu'on appuie, qu'il nous déverrouille, c'est à peu près aussi rapide qu'un lecteur d'empreintes pour arriver en face. Donc, ça passe vraiment très bien. Ce n'est pas aussi rapide, honnêtement, qu'un lecteur d'empreintes pour moi. Mais, clairement, le fait d'appuyer sur le bouton power, c'est vraiment bien. S'il aurait été encore mieux, mais ça aurait été sur abusé du système, c'est d'avoir, comme Apple, en fait, ou comme Honor, le fait de réveiller le téléphone quand il est à peu près en face de nous. Quelque chose qui est automatisé. Et il va détecter à peu près qu'on va faire comme si on le regardait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a pas et c'est ce qui manquerait. Mais je pense que comme on n'a que 300 000 entrées sorties garanties, ce qui fait qu'il équivaut en moyenne pour débrouiller son smartphone 200 fois avec ce système où c'est toujours ouvert, c'est une utilisation de 3 à 4 ans. Ce qui n'est quand même pas négligeable. Il y a quand même une bonne durée vie garantie. Sachant que le Mi Mix 3 en a garanti autant. Et il est mécanique. C'est-à-dire que vous devez lever l'écran. Donc, ce qui fait que pour un système autorisé, c'est plutôt pas mal. Aussi, alors, vous pouvez voir qu'il va toujours vouloir rentrer. Là, je le tiens, par exemple. Il va essayer de rentrer. Voilà. Il faut quand même de la force. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai vraiment de la force. Mais néanmoins, il rentre automatiquement. Il ne va pas trop forcer non plus. Donc, ce qui fait que ça a, à mon avis, plutôt résistant. Je n'ai pas vu de news non plus. Ce plaignant du système étant défectueux. Il faudra voir plus tard. Au-delà de ça, c'est un design qui est vraiment bon. Le seul souci avec tout ça. Alors, je ne sais pas si d'ailleurs, vous allez voir le système de reconnaissance. On va avoir tous les petits trous. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, qui vont être ici. Et pour la faire la reconnaissance. Et vous avez un autre capteur ici. Et le capteur photo de 24 mégapixels. Donc, ça va être complet, en fait, pour la reconnaissance faciale. Vous avez le haut-parleur qui est au final ici, comme vous pouvez le voir. Au dos, vous avez le double capteur photo avec le flash au milieu. Et la chose qui doit vous sauter aux yeux pour certains, c'est qu'il y a des petits points blancs. Ces petits points blancs, c'est la poussière. Et c'est le gros, gros problème de ce téléphone, de ce système. C'est qu'il va accueillir la poussière comme rarement vous l'avez vu. Et c'est ce qui fait que ça casse un petit peu le côté génial. Mais globalement, le design est réussi. Et c'est le seul gros défaut du design. Globalement, il est agréable en main. Il est vraiment bien. La seule autre petite chose. Pour la partie surcouche, on est sur ColorOS. Alors, ColorOS, c'est vraiment une surcouche particulière. On est actuellement Android 8.1.0. J'ai eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et on est sur... Alors, d'ailleurs, il y a une faute au pot. Il y a une faute au pot. Nage de sécurité. Nage de sécurité. On est du 5 octobre. Bon, voilà. C'est juste pour faire chier. Il y a une petite faute. Mais clairement, le système, hop, ce sera mieux comme ça. Le système est très particulier. On va avoir cette expérience très Apple. Et regardez le multitâche, ça va être très rapide. Voilà. Comme Apple. Typiquement comme Apple, on a un design très Appleien. Oppo, clairement, fait en sorte d'être très proche de ce système. À part ceci qui est un peu plus différent. Mais clairement, ça ressemble beaucoup du Apple avec le côté chinois. Alors, on va commencer un petit peu... Alors, on va commencer par les applications. Donc déjà, on a la partie photo. Et comme vous pouvez voir, quand on lance l'appareil photo, hop, ça se relève. Et ça lance la partie photo. Donc ça, c'est plutôt sympathique. On a plusieurs modes. Et vous pouvez voir, on passe rapidement. Mais le design est très Apple, encore une fois. C'est très simpliste. C'est très simplifié, plutôt. On va dire ça comme ça. Vous n'avez pas d'accès aux paramètres, par exemple. On en reparlera un petit peu après. La partie photo, qui a d'ailleurs un côté assez particulier. Parce qu'en général, la partie photo, la dernière photo est en haut à gauche. Chez Oppo, c'est les seuls à faire ça. C'est en bas à droite. Alors, d'un côté, c'est logique. Puisque, en termes de main, quand on l'utilise, on va aller ici, en fait. Ce qui fait qu'en gros, la dernière photo est ici. Et la première est en haut à gauche. Donc, c'est assez marrant. Et c'est assez étonnant. Ça ne perturbe au départ. Mais c'est au final, je trouve ça, en fait, beaucoup plus intelligent. De faire de cette façon-là. Parce que c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'utilise, c'est plus cette zone-là que j'utilise. Donc, par défaut, là, d'ailleurs, c'est plus là que je veux aller. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la partie musique. Alors que je n'utilise pas, parce que forcément, je ne peux pas mettre de SD. Donc, ce qui fait que vous avez... Voilà. C'est assez simple. C'est toujours un petit peu design. La gestion des dossiers que vous avez ici. Donc, toute la partie... Vous voyez, par contre, là, c'est tout en ligne. Stockage du téléphone. Mais de toute façon, on a 256 Go. On peut ici accéder au système de nettoyage. Voilà. Alors, ensuite, conseil d'utilisation. Vous avez quand même une application qui va vous permettre, hop, ici, de vous aider à utiliser les dernières choses. Par contre, là, ce qui est dommage, c'est que ce soit en anglais. Donc, ça manque un petit peu de francisation, sachant que vous l'avez quand même en fard. Alors, on va aller regarder. Mais voilà. Ça, c'est le problème. Alors, ils nous disent quand même... Il faut un petit rappel. Fesca et Face Unlock. Alors, ils appellent Fesky. Voilà. C'est Fesky. Vous voyez, en fait, il faut aller vers le haut. Et voilà, vous avez... Ça vous montre au moins, en tout cas, comment faire des photos. Vous avez plein de petites options. Vous avez quand même ça. La partie vidéo. Vous avez une application vidéo, même si ce n'est pas forcément utile. Music Party. Je n'ai pas du tout testé pour le coup. Qui va permettre, en fait, de créer à plusieurs... En fait, en gros, ça va synchroniser plusieurs appareils. Et vous aurez tous les haut-parleurs de ces différents appareils qui vont faire la même musique. Ça peut créer une petite ambiance sympathique. L'espace de jeu. Donc là, vous l'aurez compris. C'est pour les différents jeux qu'il y a. Et ça va permettre, en fait, de les lancer là. Par exemple, ça va verrouiller la luminosité. Donc, on a cette possibilité. Bloquer les notifications. Et le solde. Alors là, choisir, en fait, les différents modes de performance. Alors, solde. Je ne sais pas pourquoi ils mettent solde. C'est comme... C'est comme... Xiaomi qui a... Non, c'est Meizu qui avait solde. Et je ne sais plus ce qu'il y avait aussi. Mais qui est, en gros, équilibré. Vous avez ensuite... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme application spécifique ? Alors, normalement, ici... Outils. Vous avez forcément les contacts. Enregistreur. Vous avez la boussole calculatrice. Clone Phone qui vous permet de cloner votre ancien téléphone quand vous changez. V-rollage un clic. Donc là, c'est carrément... En gros, un raccourci pour l'éteindre. Météo. Donc, la météo, ici. Donc, qui est assez... Qui est assez joli. Qui est assez simple. J'aime bien. C'est assez sympathique. Paramètres, forcément. Agenda. Horloge. Classique. Vous avez, bien évidemment, toutes les applications Google. Donc, voilà. Un petit peu côté application. SMS et téléphone. Bien évidemment. Vous avez aussi de ce côté-là. Ensuite. Donc, mode avion. Alors, vous avez double SIM et réseau mobile. Donc là, en fait, vous allez pouvoir gérer ici. Vous allez sur SIM. Et après, vous avez toutes les informations. Nom de point d'accès. Donc là, vous pouvez aller voir ici. Opérateur réseau. C'est ici que ça va gérer. Donc, les choses qui font vraiment penser Apple et que je n'avais pas forcément regardé sur l'OPR 15 Pro, c'est par exemple. Données consommées. C'est-à-dire qu'on a 4Go. Qu'est-ce qu'il y a à consommer ? Normalement, YouTube permet justement d'avoir le côté exact. Pas ici. Là, non. Ce n'est même pas la peine d'y penser. Après, on peut contrôler ici. Bon, ça, c'est un peu plus classique. Mais c'est ce genre de choses toutes bêtes. Mais voilà. Je vais vous montrer d'autres choses. Donc là, vous avez le Wi-Fi classique. Alors, si vous avez une chose dans la Wi-Fi, vous avez un assistant automatique qui va intégralement choisir le meilleur réseau Wi-Fi. Et s'il voit qu'il n'a plus de connexion Wi-Fi, il va se connecter directement à la partie 4G. Ensuite, partage de connexion, Bluetooth. Voilà, vous avez le partage. Il faut savoir que vous n'avez pas la NFC sur ce téléphone. Pour ceux à qui c'est important, vous ne l'avez pas. Pourquoi vous n'avez pas la NFC ? Parce que, de toute façon, le paiement ne fonctionnera pas puisqu'il faut un lecteur d'empreintes. La partie reconnaissance faciale 3D n'est pas quelque chose de valable pour payer. Là où c'est possible chez Apple, mais c'est Apple Pay. Mais sinon, du côté d'Android, ce n'est pas vraiment accepté. Les notifications, alors ça, c'est la chose très sympathique. Là aussi, ça me vient d'Apple. Alors, autant le Power 15 Pro, ça me vient d'encoche. On peut se dire, ok, c'est parce qu'il y a une encoche, même si ce n'est pas le cas. Mais voilà, là, il n'y en a pas et ce n'est pas utilisé. On est clairement très inspiré d'Apple, trop. Et vous n'avez que des pastilles pour dire qu'il y a des notifications. Vous n'avez pas d'icône de notification en haut. Vous n'en aurez jamais. Mais c'était le cas avant sur Oppo, il y a très longtemps, Coloris 2.3, 3.0 encore, je crois. Mais là, Coloris 5.0, non. Vous n'avez que, comme Apple, d'un côté l'heure, le réseau. Et à droite, toute la partie état, vous n'avez même plus tous. L'heure et ne pas déranger, voilà. Mais en gros, vous allez voir juste les pop-up et c'est tout. D'ailleurs, la partie notification, vous avez, ce qui est assez sympathique, vous avez une notification qui se fait tout autour de l'écran. Un côté un petit peu, je ne saurais pas dire comment exactement, mais c'est assez diffus sur juste le pourtour de l'écran. On va aller sur la reconnaissance une fois qu'on sera devant. Ce sera intéressant d'en parler. Ici, donc, vous pouvez choisir la partie température. On peut verrouiller. Effet lumineux. Donc, je ne sais pas si on pourra choisir. Donc, couleur par norme amique, on peut choisir la couleur. Et si vous voyez, en fait, autour, voilà. Vous pouvez choisir la couleur. Bon, là, comme je l'ai en bleu, je l'ai mis en bleu. Vous pouvez le mettre en violet. Vous pouvez le mettre en orange. Voilà un petit peu ce que ça fait. Je vous le remettrai proche, comme ça, vous verrez. Voilà ce que ça va faire quand l'écran est éteint. C'est vraiment très sympathique. Voilà, voilà. En écran éteint, et voilà exactement ce que ça donne. Et c'est assez beau. Il faut l'avouer, vraiment, c'est assez beau. Vous avez la taille de la police que vous allez pouvoir régler. Uniquement la taille de la police. Amélioration de l'affichage vidéo. Vous pouvez avoir le côté HDR aussi. Donc, après, c'est que dans la partie vidéo. Après, c'est à vous de voir. Vous avez l'adaptation nocturne. Donc, vous pouvez activer directement. Et vous pouvez choisir si ça va être en couleur, mais avec un côté qu'on peut voir assez orangé. Alors, moi, c'est vraiment chaud. En fait, ce qui est bien chaud au pot, c'est qu'ils ont bien géré le truc. C'est-à-dire, on va aller vers du jaune. Et plus vous allez sur du chaud, plus ça va être rouge. Et pour avoir un côté vraiment plus rougeâtre. Un jaune, mais assez rougeâtre. Vous pouvez aussi choisir de le mettre en noir et blanc. Ou lecture agréable de nuit. Ça va inverser les couleurs. Alors, ensuite. D'ailleurs, je l'ai laissé comme ça. On va le désactiver. Nous avons la partie écran d'accueil et fond d'écran. Là, vous avez en fait le choix entre 4x6 et 5x6. Donc, vous pouvez mettre un petit peu plus d'applications. Vous pouvez choisir le thème parmi un seul. Où ? Il y en a plusieurs maintenant. On n'est pas allé en avec un seul. Maintenant, on a quand même quelques choix. Et en fait, le truc, c'est que normalement, vous devriez avoir un magasin de thèmes qui est disponible sur le Power 15 Pro. Mais pas sur le FanX. Donc, voilà. C'est tout. La partition fibrations. Vous avez diverses options classiques. Tais-toi. Vous avez la technologie Real Origin Sound. Alors, ce n'est pas valable, par exemple, sur Deezer. Ça ne fonctionne pas. Mais sachez, par exemple, sur YouTube, ça va avoir un côté assez sympa. Quand vous avez des écouteurs qui ne sont pas forcément terribles, ça va booster la stéréo de façon assez grande. C'est sympathique, même si pour moi, je ne vois pas forcément l'intérêt. Ça peut en aider certains pour avoir quelque chose d'assez sympathique. Donc, ce qu'ils disent exactement, Real Origin Sound est développé conjointement avec Directly Research AB, leader mondial des technologies audio. Elle transmet le son d'origine en offilité et crée un. Voilà. Il crée un. Alors, je ne sais pas quoi, mais il crée quelque chose. Bref. En tout cas, ça permet d'avoir une bonne stéréo très très large qui peut sembler artificielle quand vous avez déjà des très bons écouteurs avec une stéréo assez classique. Le but étant que, comme la plupart des gens ont des écouteurs assez basiques, ça va permettre d'avoir un côté un peu plus naturel pour certains, en tout cas, un semblant naturel. Reconnaissance faciale et passcode. Donc, passcode, c'est en gros le code de base. Alors, vous ne pouvez faire qu'avec votre mot de passe. Voilà. Bon, moi, c'est assez simple, comme d'habitude. Donc, utilisez le visage pour verrouillage d'écran, verrouillage d'application et coffre-fort. Donc, ça, déjà, c'est une chose à savoir. Donc, ce qui fait que soit c'est ce que je vous ai montré, en gros, dès que j'appuie sur le bouton Power, soit sinon, ce qu'il faut faire, c'est que je choisis, et c'est par défaut comme ça, vous avez ça. Donc, ça va se dévoyer. Vous pouvez regarder les notifications, par exemple, ça. Et sinon, pour le lever, ça va être ça. Ça donne un côté un peu plus sympa, justement, d'avoir ce côté, je le soulève. Bon, là, forcément, je suis un peu caché. Bon, là, forcément, il a un petit peu de mal. Je suis derrière, en fait, mon trépied. Alors, forcément, il a du mal. Mais, globalement, il va me reconnaître rapidement. Il faut savoir que c'est plutôt bien fait. Ça reconnaît assez vite notre visage. J'ai eu quelques soucis où il disait que la reconnaissance faciale n'était pas disponible. Alors, je ne sais pas si c'est dû à des bugs, genre, là, par exemple, que la caméra ne s'est pas lancée, ou si autre chose, ça m'est déjà arrivé. Mais, il faut savoir aussi qu'il veut faire attention. Donc, regarder l'écran pour procéder à la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'il va détecter, il va regarder, sachant qu'en plus, j'ai des lunettes et il le voit bien. Si, par exemple, hop, on va le mettre comme ça, on va tourner un peu la caméra. Je regarde ailleurs. Là, je regarde ailleurs. Donc, ce qui fait que, voilà. Et là, si je regarde, je l'ai regardé. Au moment où je l'ai regardé, il s'est déverrouillé. Donc, ça, c'est une petite chose à savoir. Vous ne pouvez pas déverrouiller si vous ne regardez pas l'écran en face. Ensuite, alors, hop. Donc, à propos de la reconnaissance faciale, votre téléphone peut être débloqué par une personne vous ressemblant ou un objet de forme similaire. Donc, en gros, tout ce qui va être fait des moules de votre visage, ce qui a été déjà démontré par l'iPhone X. Ça va être exactement le même principe, mais c'est bien de le préciser. Avant d'enregistrer votre visage, assurez-vous que ses caractéristiques sont parfaitement visibles, ne sont ni masquées, ni par vos cheveux, ni des lunettes de soleil, un maquillage trop épais et ce que vous portez. Évitez d'enregistrer votre visage si l'éclairage est trop ou pas assez fort. Assurez-vous que la lentille de l'appareil photo est parfaitement propre. Assurez-vous que votre visage peut être facilement distingué et reconnu, afin d'augmenter les chances de reconnaissance faciale. Le téléphone peut vous reconnaître les traits de votre visage pour permettre un dévouage pareil et rapide. L'ensemble de ce processus est en conformité avec les notes sur la protection des données. Voilà ce qui est dit. Pour moi, normalement, je vais le refaire. Mais le truc qu'il apprend aussi, il apprend comme Apple. C'est-à-dire que vous savez, Apple va apprendre selon si vous mettez certaines lunettes de soleil, etc. Il va apprendre que vous mettez ses lunettes et il va le reconnaître la prochaine fois. C'est pareil avec moi, les lunettes. Les premières fois, il ne me reconnaissait pas sans mes lunettes. Par exemple, c'est le soir ou quoi que ce soit, ou diverses choses. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure, il a appris, plus ou moins bien, et maintenant c'est bien, là il m'a reconnu tout de suite, sans mes lunettes. Donc voilà, petite chose à savoir là-dessus. On va aller un peu plus loin, on va aller un peu plus vite. Service pratique, donc là, on a la possibilité d'appeler le Google Assistant. Vous appuyez sur le bouton Power pendant une demi-seconde et ça va l'appeler. Les touches de navigation, vous pouvez les inverser ou avoir un côté virtuel, mais vous n'avez pas encore les mouvements. Ça, c'est un peu dommage. Ce qui fait que, levé pour allumer l'écran A. Donc, ce qui fait qu'effectivement, je n'avais pas vu cette option, mais si vous le regardez, voilà, il va juste se réveiller pour regarder les notifications. Et vous pouvez faire comme ça pour le dévrouiller. Vous avez cette possibilité. Alors, vous avez aussi des gestes écran incurvé. Alors, vous avez une barre latérale qui va être intéressante. Alors, vous l'avez ici, en fait, et ça va permettre d'avoir des petites applications rapides que vous pouvez lancer directement. Je ne l'avais pas au départ, en tout cas, je ne l'ai jamais touché. Ce qui fait que vous pouvez lancer directement des applications en faisant comme ceci. Donc, voilà, quand vous allez rapidement placer d'une application à une autre, vous avez cette possibilité. On va aller sur les paramètres. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut savoir que vous l'avez aussi comme ceci. Et en fait, vous pouvez l'appeler. Alors là, forcément, je suis comme ça, mais si je fais comme ça, vous avez affiché comme ceci. Voilà, vous pouvez l'appeler comme ceci. Petite chose sympathique pour des raccourcis. C'est quelque chose qui est un peu similaire à ce que propose Samsung, par exemple. Alors, conduite intelligente, vous avez même un modèle de conduite intelligente. Voilà, ça, pour ceux qui prennent la voiture, mais ça, je ne pourrais pas vous en parler. La partie sécurité, donc là, des autorisations, etc. Donc là, c'est plus les options de l'application. La partie batterie. Donc là, mode économie d'énergie. Vous avez économie d'énergie intelligente, donc il va gérer automatiquement. Le problème, c'est par exemple, pour l'autonomie, ça va être quelque chose que j'ai dû calculer moi-même avec toutes les applications que j'ai utilisées et le nombre. C'est-à-dire que là, en gros, vous n'avez pas écran allumé ou quoi que ce soit. Vous avez l'heure que vous avez passée pour chaque application. Ce qui ressemble beaucoup plus à du Apple. Donc, c'est une économie d'énergie. Donc, vous avez le mode veuilleux ou non. Afficher le pourcentage dans la barre d'état. Voilà ce que vous pouvez faire. Ensuite, langue et région. Bon, ça, vous avez compris. Paramètres. Stockage. Donc là, j'ai bien disponible 200 Go en réalité. Donc, ça, bien à le savoir, c'est 200 Go en réalité. Donc, date d'heure, clavier et méthode de saisie, recherche, gestionnaire de téléchargement. Mais je n'en ai pas de prix. Activation, désactivation auto. Donc, vous pouvez le faire ça si vous voulez l'éteindre dans la nuit. Appareil confisantialité. Bon, ça, c'est le côté classique. Service libre. Alors, option développeur. Alors, une chose à savoir pour tout ce qui est connexion OTG, il faudra aller ici dans Autres paramètres pour activer la connexion OTG. Quand vous voulez connecter un objet qui a besoin de votre mémoire, en gros, il faudra bien faire ceci. Si jamais c'est une bonne mémoire ou quoi ? Si ça ne le détecte pas, il faudra faire cela. J'avais eu le souci sur le OnePlus 6. Je devais activer cette option à chaque fois parce qu'au bout de 10 minutes, elle se désactive. Ici, l'EKZ ou tout ce qui est même le DXO1 a très bien fonctionné sans devoir activer cette option. Mise à jour logicielle, ce n'est pas les plus rapides mais il y en a de temps en temps. Après, globalement, c'est très, très stable. On va parler pendant deux minutes, alors après le reste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà. En fait, en gros, gestion des apps. Donc, vous avez tout ici. Espace de jeu. OK. Mode d'écran scindé. En fait, soit vous pouvez faire avec trois doigts, soit vous appuyez longtemps ici. Voilà. Petite chose à savoir. Les apps système, en fait, pour tout ce qui est gestion, justement, des paramètres, c'est ici. Et vous pouvez voir, vous n'avez quasiment rien. Réquence faciale, le filigrane, le codage vidéo. Donc, ce n'est même pas 4K si on peut choisir, mais sur l'appareil lui-même. J'ai eu le caseux, son, gris, c'est tout. C'est-à-dire, mégapixels, tout ça. Il n'y a rien en termes. C'est vraiment très Apple. Donc, voilà. On a fait un gros tour de la surcouche. Clairement, la surcouche est très Apple-isée. C'est totalement du Apple, avec une touche de Oppo et un petit peu d'Android. Android est clairement effacé chez ColorOS. C'est quelque chose qui ne fait pas très européen et il faut qu'il y ait des choses qui changent pour qu'elles s'ocidentalisent. Il faut qu'elles deviennent un poil plus Android, pour moi, pour être un peu plus intéressantes et qu'elles reviennent un petit peu plus avec des Androids parce que ça peut refler beaucoup de monde. D'un côté, pour ceux qui aiment beaucoup Apple, vous retrouvez beaucoup de codes, à mon sens, pour moi, en tout cas, et assez peu de codes d'Android. Attention, si vous voulez l'acheter, à savoir, est-ce que vous pouvez faire fi de ça ou est-ce que, justement, ça vous intéresse ou est-ce que ça vous repousse ? Attention, en tout cas, par rapport à ça, la surcouche est très particulière. Mais sinon, ce qui est bien, c'est qu'elle est très stable. Je n'ai jamais rencontré de bug particulier. Elle est très fluide. Vraiment, c'est de la très bonne qualité. Et vous pouvez voir que la RAM, on a 8Go. Alors, on va peut-être, pour aller là, on va aller, voilà, hop. Vous voyez, c'était une des dernières ARP qui est ouverte. Je suis allé loin. Et pourtant, elle est toujours ouverte. Donc, comme quoi, c'est utile. Sachant qu'il ne me reste, entre guillemets, que 2Go sur les 8. Donc, comme quoi, Oppo les utilise. Et pour plus tard, ce sera aussi utilisé. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6.4 pouces en Full HD. Donc, un grand écran, le côté Full HD, d'ailleurs, n'est pas du tout un problème. Je vous le dis tout de suite, la 2K n'aurait pas plus d'utilité que ça au quotidien. À part de la VR, il n'y a clairement pas du tout. Enfin, je n'ai à aucun moment ressenti qu'il manquait de la définition. Donc, en tout cas, pour ceux qui peuvent se poser la question, ce n'est pas grave. L'écran lui-même, par contre, donc, c'est un écran incurvé OLED qui est de très bonne facture avec de très belles couleurs. Et justement, si vous pouvez voir, le rouge est très rouge. Il est vraiment rouge. Vraiment trop rouge, en fait. Et c'est le souci. C'est-à-dire que chez Oppo, on a bien flatté les yeux. Alors bon, vous avez eu le design, déjà. Mais l'écran aussi. Comme l'OPR 15, on va juste pouvoir régler, comme je l'ai montré tout à l'heure, on va juste pouvoir montrer, hop, dans l'affichage, s'il va bien, régler la température. Et ce qui fait que, à part régler la température, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et le smartphone, en lui-même, il est quand même bien saturé en couleurs. Vous aurez des bleus assez... Pour le rouge, le bleu du Twitter aussi est bien présent. Ce qui fait que, si vous aimez bien les couleurs flashy, vous allez apprécier. Si vous aimez bien les couleurs réalistes, vous n'allez pas du tout apprécier et vous ne pourrez pas le changer. C'est le côté un peu dommage. La luminosité en elle-même est plutôt bonne. On va aller, hop, ici, supprimer... Non, pas supprimer, on va enlever la luminosité automatique pour que vous voyez. Hop. Donc, il est très lumineux au maximum. Il prévient quand même qu'il y a une consommation élevée. Alors là, on peut voir qu'il est complètement perdu. Et au minimum, vous le verrez quasiment plus. Donc, très bien pour la nuit. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là. L'écran, en tout cas, est vraiment bon. Bien sûr, on est sur le LED. Contraste excellent. Évidemment, la partie, hop, ici, pour les angles de vue, sont vraiment très bons. Donc, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Au niveau des rayures, je n'en ai pas fait particulièrement. Donc, il est plutôt résistant aussi, je trouve. Je m'attends justement plus à user sur les bords. Mais il semble utiliser un bon traitement pour éviter au maximum les rayures ou les usures diverses et variées. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Et quand même, petite chose à noter. Contrairement à certains OnePlus 6. Coucou Vito ! Ah bah tiens, quand je dis coucou Vito, il était là. Bref, en tout cas, un écran de bonne qualité. Je n'ai rien à dire de plus, réellement. Il est très bon, mais trop saturé. Et c'est Oppo, tout simplement, qui aime bien ça. Pour la partie son. Donc, on est sur un haut-parleur assez simple, par contre. Alors, on va aller un peu plus loin. Ceux qui veulent connecter toutes les petites choses sont en plus métal. D'ailleurs, il y a l'application. Alors, c'est un des points un peu limités sur ce téléphone. C'est que la partie haut-parleur est assez déceinte. En effet, on a juste un petit haut-parleur ici pour les appels et on a simple haut-parleur qui ressemble beaucoup à celui du OnePlus 6 pour, ici, la musique. En soi, le haut-parleur est plutôt bon, mais il manque cruellement de puissance et d'impact. On a vraiment un côté un peu moyen de gamme qui ressort vraiment. En tout cas, ça n'a clairement pas été la priorité d'Oppo. Ce haut-parleur, il est beaucoup plus là pour regarder quelques vidéos le soir, mais sinon, rien de plus. On est loin de ce que proposent le Note 9 et Pixel. Très clairement, on est même au total opposé. Pour la partie son, donc, normalement, vous avez droit, et je n'ai pas un adaptateur pour le son, et en fait, vous avez donc un DAC audio dedans de chez Maxime. Donc, comme j'en avais déjà parlé avec le Note 9, Maxime, et ce qui fait que vous pouvez voir que nous avons le audio Max 98 927. Là, du côté de chez Samsung, c'est le 98 512, si je ne fais pas de bêtises, et ce qui fait que c'est encore différent. Néanmoins, donc, ce DAC est plutôt bon, les Maximes sont globalement bons, et globalement, j'ai apprécié d'écouter la musique avec. Ce qu'il faut, je le rappelle, c'est un adaptateur, là où, par exemple, Apple utilise un, Apple, oui, Apple aussi, mais Google utilise un adaptateur avec un DAC dedans, ou HTC, ou encore Razer. Ici, en gros, l'adaptateur va être comme ce que propose, à l'époque, c'était, pour moi, j'avais testé le Mate 10 Pro, normalement, c'est toujours le cas, mais avec le P20 Pro, mais en gros, vous allez avoir un adaptateur qui est juste, en fait, une partie analogique. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont lié la partie analogique dans la partie USB-C, et vous avez juste, voilà, c'est juste un adaptateur simple, il n'y a rien dedans, à part, on le met en jack, ça va jusqu'à l'USB-C, et en USB-C, ça continue, et ça va chercher la puce-son dans le téléphone. Cette puce-son est plutôt bonne, d'ailleurs, alors, ça ne vaut pas ce que proposent les Meizu, encore une fois, avec les cirrus logiques, etc., mais le son est vraiment très bon. J'ai trouvé justement que, par contre, il était très juste, plutôt bien détaillé, avec une bonne scène sonore. Globalement, il arrivait bien à avaler mon One More ou d'autres intras qui demandent un peu de puissance ou une bonne source, et le Pou a su le délivrer. Donc, ce qui fait que c'était une bonne chose et c'est agréable de ne pas devoir se trimballer avec l'USB-C, enfin, qu'on dire, des intras en USB-C spécifiquement, et de pouvoir tester les autres intras, notamment les Nets HTK que j'ai pu beaucoup utiliser et sur celui-là, et c'était très agréable. Donc, bonne chose de ce point de vue-là. Ceux qui sont un petit peu mélomanes et qui ont des casques un peu spécifiques, un peu bons, et qui demandent une bonne source, le Pou ne vous décevra pas sur ce point-là. Ce n'est pas du point du Vivo Next, justement, en gros, c'est un peu en dessous pour ne pas gratter sur la part de marché de Vivo parce que c'est leur spécialité, mais il se défend très, très bien et beaucoup mieux d'ailleurs qu'à une certaine époque. Ça, c'est une bonne chose. Même déjà, le Pou R15 Pro se défendait bien. Là, c'est vraiment, vraiment pas mal. C'est du vrai haut de gamme en termes de son. Pour la partie photo, on est sur la même chose que ce que propose le OnePlus 6 à une chose près. On est sur un IMX 376 et un IMX 519, donc respectivement de 16 et 20 mégapixels. Mais là où, là, je vais appuyer sur le bouton Power, là où le OnePlus 6, c'est en ouverture 1.7, ici, c'est en ouverture seulement 2.0. Oui, un haut de gamme à 1 000 euros qui se retrouve avec une ouverture 2.0 sur des photos. Ce n'est pas du tout, du tout quali. Non, ça ne fait pas du tout haut de gamme en fait. Rien que déjà, même les smartphones à 300 euros proposent des ouvertures 1.7. Alors clairement, qu'est-ce que ça vaut ? On va parler d'abord de l'application photo, ce sera mieux. J'ai trop d'abonnés qui me parlent maintenant. Bref, l'application photo, assez simple. Vous avez un x2 qui est plus numérique que réel, mais il peut améliorer un petit peu avec le double capteur. Le mode portrait, après avec différents systèmes type lumière film, vous avez lumière mono, lumière bicolore, vous avez lumière toile qui va permettre l'éclairage par secouage. Vous avez de toute façon tout dans la description. Vous aurez quelques photos. Alors si je les retrouve, bon après, je vous montrerai de toute façon via les différentes choses que je vous mets à l'écran. Mais en gros, ça permet d'avoir un effet autour du visage qui est assez sympathique. Vous avez des stickers pour ceux qui aiment un peu la Snapchat, etc. Panneau expert qui va permettre d'améliorer plus ou moins la photo, même si je n'ai pas trouvé ça vraiment mieux. Parce que j'en parlerai sur la partie photo, c'est compliqué. la vidéo, ici, vous pouvez choisir en 1080p ou 4K, le tout en 30fps seulement. Donc là où OnePlus fait du 60, ici, vous ne soyez qu'en 30. Pareil, vous pouvez choisir en 1080. Pour le coup, je n'ai pas vérifié. On va voir un petit peu la rapidité. Mais ça doit être du 240. Non, ça ne vaut pas... ça ne vaut pas OnePlus encore une fois qui est meilleur là-dessus. Donc, le timelapse après, bon, le timelapse. Voilà un petit peu. Pour la partie photo, clairement, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Comme je le disais, et je vais vous montrer maintenant les photos qui défilent, la partie photo est très moyenne. En fait, le plus gros souci, je l'ai remarqué notamment, et vous allez voir une des photos, sur l'objectif, le cache objectif de Canon, donc des éparées photos, en fait, c'est un côté très gradulé qu'on pouvait voir, normalement, un petit peu gradulé, ce qui fait que ça se voit normalement sur la plupart des photos. Le problème, c'est qu'Oppo aime bien lisser et aime un peu trop lisser, ce qui fait que c'est assez problématique et on se retrouve avec... Justement, en fait, on peut remarquer que ça va être assez lissé et autour de Canon, le traitement va être différent et va éviter justement de lisser autour de Canon, ce qui fait que c'est encore plus voyant et ça ne fait pas terrible du tout. Donc ça, c'est une première chose et ce qui fait que, malheureusement, je n'apprécie pas et c'est un petit peu dommage. Ensuite, pour les autres photos, globalement, la scène globale est plutôt pas mal. On a quelque chose d'assez correct, mais clairement, en fait, le côté ouverture 2.0, ce qui fait qu'il y a assez peu de lumière par rapport aux autos de gamme qui rentrent, est problématique. L'autre problème, c'est les détails, tout simplement. Les détails ne sont clairement pas extraordinaires si la scène est trop complexe. quand vous avez une scène assez simple comme une voiture à photographier, Vito, on a fait plein et des jolies photos, ça passe plutôt bien. Par contre, une fois que vous sortez et que vous allez sur des choses plus complexes, là, le smartphone est un peu plus largué. Clairement, il n'est pas dit d'un haut de gamme, il va être là pour un bon rendu Instagram et ça n'a ira pas plus loin. Ne cherchez pas dans la photo, vous serez déçu. Globalement, je n'ai pas forcément grand chose de plus à dire. Après, c'est stabilisé, ce qui est plutôt une bonne chose. On peut faire du 4x30 fps, vous aurez les vidéos directement dans l'album, ça reste plutôt correct globalement. Mais, en fait, le plus étonnant, c'est que j'ai réussi à faire des meilleures photos avec le Oppo R15 Pro. Mais quand je dis meilleure, c'est vraiment meilleure. Alors, pareil, c'est aussi en ouverture 1.7, par contre, pas de stabilisation, mais les photos étaient beaucoup plus nettes, beaucoup plus précises, beaucoup plus détaillées. Ici, le Oppo est beaucoup trop... Ça manque de détail. Ça manque clairement de détail, c'est pas terrible. J'apprécie absolument pas le rendu. Ce qui fait que, malheureusement, je ne peux pas le conseiller en termes de photos. Si vous êtes un petit peu exigeant, c'est-à-dire que vous vous demandez à ce qu'un haut de gamme de faire des photos haut de gamme, passez votre chemin avec Oppo, c'est absolument pas le cas sur ce FanX. Le Oppo R15 Pro fait mieux et vous en avez une bonne expérience quand même si vous voulez rester chez Oppo. Sinon, il faudra attendre leur prochain haut de gamme, mais clairement, c'est la déception là-dessus sur ce Oppo FanX. Ce qui fait que ça va être assez rapide sur cette partie-là, mais je ne me suis pas du tout éclaté à faire des photos avec. Ça m'a même emmerdé un peu. Il faut savoir qu'en plus, il est compatible caméra de API. Qui dit caméra de API dit Google Caméra. Le problème, je n'ai trouvé aucune app compatible. J'ai essayé de chercher sur XDR. Des gens n'en arrivent pas non plus. J'ai essayé plein d'applications. Ça ne voulait pas marcher. Donc même pour essayer d'améliorer les photos, ce n'est pas possible avec Google Caméra. Elle ne fonctionne pas. Ou elle fonctionne tellement mal que c'est juste impossible à utiliser. Donc malheureusement, Oppo, il y a encore des efforts à faire et je suis sûr que juste en allégeant le traitement, déjà, ça permettrait d'être mieux. Mais surtout, pourquoi avoir mis des voitures en 2.0 ? C'est ça qui pique un peu. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait le moteur et la Supervox faisait que c'était beaucoup trop cher et qu'il a fallu rogner quelque part et ça a été les photos ? Je pense que c'est l'explication la plus probable. Néanmoins, l'ouverture 1.7, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui devrait justement être le... Enfin, ce n'est pas là où ça devrait bloquer. Donc, je vous avoue que je suis assez déçu. Je suis vraiment déçu pour un haut de gamme. Je peux l'expliquer. Et si vous voulez des bonnes photos, qu'elles soient juste correctes, ça vous ira tout à fait. Si vous êtes un peu exigeant, passez votre chemin. Ce ne sera pas du tout le cas. le fait de passer en plus de ça après le Pixel 3 et après le Note 9 fait un coût vraiment assez gros par rapport à ça. Alors forcément, ça n'a plus rien à voir en termes de smartphone. Mais voilà. Voilà comment résumer la partie photo. C'est décevant, ce n'est pas agréable, ce n'est pas terrible. Le mode portail est plutôt bon mais globalement, les photos manquent tellement de détails que ce n'est pas du tout agréable à utiliser. Pour la batterie, on a droit à une batterie de 3400 mAh. Alors effectivement, on aurait pu s'attendre à plus mais il faut savoir que sur la version chinoise, c'était une batterie de 3700 mAh classique avec juste de la VOC. Et si on est sur de la SuperVOC et avec une batterie spécifique à la SuperVOC qui est en fait une double batterie de 1700 mAh donc ce qui fait 3400 mAh. Alors, l'autonomie, pour commencer directement avec ça, j'ai dû calculer à peu près avec l'utilisation que j'ai eue, etc. On en arrive à peu près à 8h écran allumé. Et quand je dis 8h écran allumé, c'est vraiment y allant sans forcer, sans faire quoi que ce soit, sans faire d'efforts particuliers pour l'utilisation. Clairement, je n'ai jamais senti que je devais recharger absolument en fin de journée. Je la rechargeais plus par sécurité, entre guillemets. Mais on peut faire la journée très largement avec. En gros, j'avais l'utilisation à peu près du Note 9 voire même un peu plus. Je dirais même que je faisais même un peu plus que le Note 9 qui avait tendance à être... Pour moi, je pense qu'on peut même atteindre les 8h à 9h mais comme je n'ai rien de précis, je ne peux pas dire exactement. La chose qui est intéressante quand même avec ce smartphone, c'est surtout la Supervox. La Supervox, c'est en gros, et grâce aux deux batteries, de balancer du 50W en recharge. C'est énorme. Et les 50W, c'est du début à quasi la fin. Et ce qui fait qu'en une demi-heure, et absolument aucun smartphone aujourd'hui, en moins d'une heure déjà, c'est déjà compliqué d'en trouver, je ne suis même pas sûr qu'il y en ait, mais en moins d'une demi-heure, le smartphone est rechargé, qu'il soit éteint ou allumé. Que ce soit Vito ou moi, on a eu la même expérience puisqu'il l'a eu avant moi. Et clairement, c'est juste impressionnant. Moi qui suis un gros joueur de Clash Royale, le plus impressionnant a été de faire une partie. Une partie, c'est 3 minutes à 4 avec les prolongations, mais de faire une partie de 3 minutes et de voir le rechargement. Mais en 3 minutes, c'est-à-dire 4 minutes avec, on va dire, un petit peu de temps, le temps de se qualifier, le temps de ceci, en gros 5 minutes. 5 minutes, je prenais, il y avait 15% qui étaient remis. C'est absolument dingue. C'est vraiment dingue. Et à chaque fois que je quittais, je passais de 43 à quasiment 60 et là, ah oui, quand même ! Ah, c'est rapide ! Et c'est très impressionnant. Déjà, sur la première voque qu'il y avait sur le Oppo Find 7A, ça date beaucoup, ça passait de 5 à 20% en moins de 10 minutes, c'était déjà fou à l'époque. Mais alors là, c'est impressionnant. Quand vous avez besoin de le recharger rapidement, c'est vraiment le truc qui est absolument faux. Alors, le chargeur est par contre gros. Le chargeur est gros. Ça, c'est une première chose. Le câble est spécifique. C'est une deuxième chose. Donc, attention à ça. Par contre, il est bien compatible aussi avec la recharge rapide de Qualcomm. Il n'y aura pas de souci, il se rechargera très vite aussi avec la charge rapide de Qualcomm. mais la Supervox, c'est juste impressionnant. Le smartphone ne chauffe pas. Il est à peine tiède à un endroit, ça doit être la puce qu'il doit gérer. C'est juste fou la vitesse de recharge. Donc, vraiment très impressionnant du point de vue-là. Et si vous voulez, un smartphone qui recharge très vite et qui a une bonne autonomie, il fait les deux. Pour la partie Benchmark, on va faire rapidement, on est sur du Snapdragon 845, octo-coeur gravé en 10 nanomètres, 4 coeurs de performance à 2,8, 4 coeurs basse de consommation à 1,8 GHz et voici les scores. Alors, ça semble un petit peu bridé, ça me fait penser un peu au Pixel 3. On fait 2300 et 8000 de scores. Les plus consommateurs iront plus aux alentours justement des 9000. Donc là, c'est un peu plus limité. Je le rappelle, alors il est toujours en gouverneur chat utile qui est utilisé un peu partout maintenant et avec 8 Go de mémoire vie. Sur CPU Photo Test, le test est plutôt intéressant puisqu'on peut voir qu'il va très bien gérer la partie CPU. En gros, il va commencer directement à être très vite tombé à 180 Go IPS et en fait, en gros, en moyenne, il va être à 157. Et on peut voir que le score est plutôt bon puisqu'il ne va jamais descendre en dessous de 80 % sauf une petite fois. mais au global, il va rester à 85 %. Ce qui n'est pas mal du tout. Ça veut dire qu'il tient très bien ses performances. En général, c'est plus 80 %. Ici, c'est un peu mieux. Par contre, on peut voir que c'est une ligne qui est un peu moins stable que ce qu'on a l'habitude de voir avec les 845 qui ont tendance à être vraiment très stable et après à se limiter et à rester stable. Ici, ça a tendance un petit peu à changer donc ça a l'air quand même de gérer selon les performances disponibles pour rester aux alentours des 85 %. Là où vraiment, certains vont vraiment se limiter à avoir une ligne vraiment très linéaire. Au niveau de chez FX Bench, on est sur un écran en 2350 x 1080p et donc une batterie de 3400 mAh et donc on peut voir au niveau des performances qu'on est sur quelque chose alors là par contre, ça a pris cher au niveau de la batterie mais donc il commence à 3220 pour tomber à 2650 où il semble se stabiliser. Clairement, on peut voir que alors, on peut voir que la courbe descend très rapidement et que c'est au bout de 1 quart d'heure voilà, c'est à peu près au bout d'un quart d'heure 10 minutes, un quart d'heure qu'il va être mis à 2700 et continue de descendre un petit peu plus à 2650. Par contre, ce qui prend le plus cher c'est surtout la batterie puisqu'elle va perdre près de 23 %. Donc, c'est beaucoup. Et justement, si on compare, alors ce qui fait que ça nous donne 127 minutes d'autonomie ce qui fait assez peu au final. Le Snapdragon 845 étant très consommateur et étant pour le coup très peu bridé, il fait partie des plus mauvais élèves en termes d'autonomie. On va se retrouver face alors, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, le Zenfone 3 Deluxe qu'est-ce qu'on va retrouver d'équivalent ? Le S9 Plus avec le Snapdragon 845 qui en fait autant avec les 3500 mAh donc ça semble plutôt logique. L'iPhone 6S Plus mais pareil, putain d'autonomie. Le OnePlus 5T avec le 835 fait un petit peu plus. L'iPhone 7 Plus 138 minutes. OnePlus 5T Zenfone 3 Deluxe Pro après c'est à peu près la même chose. Z17 avec le 835 qui est à 145 minutes. Le Polo Lite qui vient de dire bonjour. Le Mi Note Pro mais qui est un peu vieux. Pixel aussi. iPhone 8 Plus qui fait 153 minutes donc un peu plus. Après, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? après ça fait plus. Clairement là, l'autonomie est assez mal gérée pour la partie jeu. Enfin en tout cas en benchmark. Et il va balancer toutes ses performances et ça va consommer énormément. Donc voilà, petite chose là-dessus. Après, globalement, il fait partie vraiment des plus mauvais élèves. Par contre, sur la partie meilleur score, donc on est en 1080p donc déjà ça aide. Et donc, on est au-dessus d'un iPhone SE qui lui est bon. Alors, on est au-dessus d'un iPhone 8 Plus ce qui est déjà plus logique avec normalement à peu près même une meilleure comment ? On est un peu mieux parce que l'iPhone 8 Plus a plus de pixels à gérer au-dessus de la Pay Pro au-dessus de OnePlus 5 forcément puisque au-dessus du Snapdragon 835. Globalement, après, de ce que je connais par rapport aux différents 845 que j'ai eus il est dans la bonne moyenne. Il va être un petit peu en dessous du OnePlus 6 il va être en dessous du Zenfone 5Z parce que le OnePlus 6 est à 2800 le Zen 5Z à 3000 le PlugShark va être dans ces eaux-là aussi 2700 le Pixel 3 le Mi 8 eux vont se limiter à 2000 donc lui il va faire partie de ceux qui ne se brillent qu'assez peu. Bon, on se retrouve pour une petite partie de PUBG habituelle pour montrer un peu la puissance et voir un peu ce que vaut ce smartphone en jeu. Alors, hop, on arrive. Alors là, le jeu est maintenant en ultra vu qu'ils ont déployé la mise à jour pour être en ultra donc ça fait une petite différence par rapport aux autres smartphones j'ai testé face aux pixels aussi et donc il est aussi en HDR donc de quoi lui donner le... voilà, il va être bien quoi ! Alors, récupérons ce que l'on a à récupérer histoire de buter du newbie du noob tout pété du gosse c'est bon je suis prêt on va aller chercher on va aller directement on va aller chercher il faut aller où je suis dans la zone alors où est-ce que ça a tiré par contre dans la maison aïe 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 oh aïe 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 bon à l'avis déjà au moins ça permet de voir en jeu qu'il n'a pas de soucis il est totalement fluide ce qui risque de poser problème comme vous l'avez vu c'est surtout qu'il risque de poser problème en termes d'autonomie ça va être surtout ça et là malheureusement je ne vois plus rien donc ça va vite être terminé en fait cette petite balade je pense qu'on n'ira pas plus loin mais bon en tout cas c'est vraiment fluide il n'y a pas de soucis en ultra il ne bronche pas donc ce qui fait que pour les gamers vous allez apprécier en plus il n'y a pas de problème de fausse manip ou quoi et c'est agréable en moins donc vraiment sympathique de ce point de vue là je n'ai rien à dire de particulier la seule chose bien évidemment c'est le fait qu'on n'est qu'un seul haut-parleur donc il faudra forcément mettre des écouteurs bon après vous avez des indications visuelles mais c'est quand même mieux d'avoir un meilleur son quand même alors que penser de ce petit bijou technologie et bien en fait le truc c'est qu'il a quand même des défauts il n'y a pas de double haut-parleur haut-parleur est d'ailleurs assez moyen la partie photo est complètement à la ramasse alors la partie photo à l'avant est plutôt bonne mais à l'arrière ce n'est vraiment pas ça du tout c'est même assez décevant ce qui fait que globalement on est sur un smartphone qui ne va pas du tout être porté sur la photo ou si l'écran est assez saturé ce qui ne va pas plaire à tout le monde par contre vraiment ce qui fait sa force et ses forces c'est son design et justement son côté motorisé alors oui certes il peut faire peur parce que justement on a peur un peu de la fiabilité on n'a pas de retour c'est la première fois qu'un tel système est utilisé avec le Vivonex sauf que lui c'est l'ensemble qui va bouger et qui contient l'appareil photo à l'avant et à l'arrière qu'est-ce qui se passe si ça ne marche plus comment ça va fonctionner est-ce qu'on va devoir le lever à chaque fois est-ce que ça va bien détecter il y a pas mal de questions qui se posent autour de ce petit problème là entre guillemets mais pour l'instant il n'y a pas eu de retour ça fait déjà plusieurs mois qu'il est sur le marché et Oppo aujourd'hui revient avec son quand même un haut de gamme qui depuis le Oppo Find 7A il n'y avait pas eu de haut de gamme donc il a fallu frapper fort et Oppo a frappé fort ce Oppo frappe fort réellement il est loin d'être parfait c'est un peu dommage je pense que le prix plancher de 1000$ à l'époque et 1000€ en France était nécessaire pour rester attractif et ne pas donner ce côté trop cher alors qu'Apple eux ne s'emmerdent pas là-dessus mais ce n'est pas le cas pour cet appareil le problème c'est qu'il a dû faire des concessions sur la photo et c'est l'une des rares concessions d'ailleurs l'autre chose alors déjà on a le design sobre avec ce côté justement ultra borderless qui est super agréable en main et c'est vraiment très sympathique ce qu'il y a d'autre chose de sympa c'est la SuperVoc en effet la SuperVoc c'est juste fou c'est clairement devoir recharger son smartphone en 30 minutes ça a l'air con comme ça mais vous le ratez un le matin vous avez tendance à beaucoup utiliser le smartphone et vous voulez le réutiliser rapidement vous savez que vous n'avez pas besoin de le laisser brancher pendant une heure dans une prise vous le laissez brancher un quart d'heure vous avez repris 50% c'est reparti pour 3 à 4 heures écran allumé c'est juste fou ce qu'a fait tout simplement Opo là dessus c'est un travail de dingue c'est un travail de plusieurs années plusieurs autres marques travaillent dessus mais c'est les premiers à le sortir c'était les pionniers c'est encore les pionniers en termes d'innovation et de facilité de rechargement comme cela il n'y a personne d'autre sur le marché qui fait ça il n'y a qu'un seul autre modèle qui est le RX17 qui vient juste de sortir qui a ce même système franchement ce smartphone est vraiment étonnant il est très bien conçu il est très agréable en main il a un côté vraiment très futuriste il a un côté un peu entre guillemets addictif ce côté borderless permet d'être très compact et même si on a un écran de 6.4 pouces je le trouve plus agréable que le Note 9 qui lui fait beaucoup plus masse c'est quelque chose de vraiment intéressant de ce point de vue là et vraiment agréable globalement c'est un smartphone que je recommande pour ceux dont la photo n'est pas important mais que le design les performances excusez-moi le design les performances et surtout ce côté technologique avec une longue distance faciale 3D intégrée comme ceci si ça vous intéresse clairement oui vous allez avoir une excellente expérience à condition que la surcouche vous plaise aussi par contre vraiment si vous recherchez l'expérience utilisateur où tout va être parfait où on va dire un truc qui est un pixel 3 va plus être logiciel que matériel et avoir des excellentes photos voilà c'est un choix très différent le choix d'ailleurs je vais vous mettre un comparatif face au Note 9 le Oppo et le Pixel 3 vous ferez votre choix le Oppo est très atypique en fait dans son arrivée dans ce qu'il propose dans sa philosophie mais il n'est pas du tout intéressant ce qui fait tâche c'est réellement le fait d'avoir ce haut-parleur qui est vraiment pas terrible et qui aurait pu être mieux et l'appareil photo qui n'est vraiment pas du tout d'un haut de gamme et en fait ça plombe l'ensemble du téléphone moi qui suis très photo et qui est dépendant du côté vraiment je m'éclate à faire des photos ou non selon les appareils sachant qu'en plus on est en hiver enfin on est en automne qui fait moche donc faire des photos avec quelque chose qui est du mal déjà en plein jour vous comprendrez que je n'en ai pas fait beaucoup mais c'est un smartphone qui au-delà de ça a quand même des bonnes choses enfin globalement il est réussi il est très réussi il est même étonnamment réussi il est étonnamment sympathique je vous avoue que j'ai même pris plus de plaisir à utiliser ce téléphone alors qu'il y a plusieurs points qui ne me plaisent pas le fait de ne pas avoir de jack le fait d'avoir un appareil photo qui n'est pas terrible l'écran qui n'est pas très bien calibré enfin en tout cas il est calibré de façon à ce qu'il soit saturé ces trois choses là font que c'est quelque chose qui n'est pas directement accédé enfin qui n'est pas directement pour moi mais clairement le smartphone est vraiment réussi dans sa capacité à être agréable en fait à l'utilisation de tous les jours à avoir ce côté addictif de la reconnaissance faciale beaucoup plus que ce qui a mis 8 en fait juste parce qu'il a ce côté motorisé ça a l'air con mais ce petit truc là fait toute la différence il n'est pas parfait et je n'ai pas eu du 100% je trouve ça un peu moins bien qu'un électeur va prendre quand même mais le côté borderless parce qu'on a tout caché moi je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial et c'est très agréable ce qui fait que c'est vraiment pour ce genre de personnes c'est le genre de personnes qui veulent la dernière technologie qui veulent tester la dernière chose qui va faire que vous allez apprécier le produit par contre si vous voulez que l'expérience soit bonne mais qu'il soit impeccable dans tous les domaines pour un certain fin de 1000€ ce qui est tout à fait compréhensible la photo est oubliée la partie son en plus de ça est plutôt pas mal ça il ne faut quand même pas l'oublier il n'est plus celui du Maxime qui est de bonne qualité qui est très bien réglé qui est très agréable aux oreilles l'écran borderless c'est quand même aussi très addictif pas d'encoche pas d'encoche voilà oui j'aime beaucoup les encoches mais vraiment ce smartphone est vraiment bien conçu on sent que les gens qui ont fait ce produit s'en disent on a fait un très bon produit c'est dommage de ne pas avoir fait un appareil photo qui soit correct je pense vraiment qu'il y a vraiment ça aussi du côté des ingénieurs parce que ça je ne sais pas que ça se ressent mais en fait je ne comprends même pas le côté où justement on est limité à cette ouverture en 2.0 et c'est vraiment dommage mais franchement c'est un très bon smartphone c'est un smartphone qui n'est pas parfait mais qui a une expérience qui est vraiment géniale et ces petits plus qui font de ce smartphone ce qu'il est fait toute la différence par rapport au reste du marché et c'est ça qui le rend très intéressant j'espère que vous aurez compris en tout cas et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à partager liker, commenter merci aux tipeurs vous avez les liens dans la description vous avez l'album photo vous faites ce que vous voulez vous partagez vous regardez le test express vous faites ce que vous voulez mais merci à vous et à bientôt Sous-titrage ST' 501